Musique Ce serait comme un nouveau jour Moins d'amère et plus d'amour Notre association s'appelle Second Souffle Soignant et elle est faite pour des soignants et des étudiants en santé. J'ai beaucoup d'honneur à inviter l'association Second Souffle parce qu'imaginez que ça fait un an que j'essayais de construire un événement caritatif pour le personnel soignant et pour faire organiser quelque chose pour le personnel soignant c'est le parcours du combattant. Donc je suis heureux de réouvrir le théâtre humanitaire au Tohubohu pour le personnel soignant. Musique On a créé formellement l'association en août 2020 mais en fait cette association elle est de la genèse de travaux de personnes sur le terrain de soignants et de non-soignants qui ont fait le constat en fait que le personnel de santé était déjà mal avant la crise Covid et c'est pour ça qu'en 2020 on a formalisé Second Souffle Soignant pour agir sur le terrain de manière assez concrète et de bout en bout. Une présence charge vraiment de bout en bout. Parce que je vous ai vu souffrir Nous on a milité avec mon équipe pour apporter du renfort au personnel soignant On demandait la réquisition militaire des cliniques mûrées du Tonquin à Villeurbanne de Dessines et d'autres Arieux vers le Vinatier pour ouvrir des lits supplémentaires Covid ouvrir des salles de réanimation et on était persuadé, moi le premier que les militaires spécialisés dans le monde de la santé qui ont du matériel, qui ont du personnel auraient pu apporter du soutien et du renfort au personnel Covid On a fait venir les médias, on a alerté le Président de la République on a alerté les maires, les députés malheureusement on n'a pas pu obtenir gain de cause et pourtant il y avait matière et pendant ce temps-là j'ai vu avec mon équipe souffrir le personnel soignant Le Covid a accéléré un petit peu la souffrance du personnel soignant qu'est-ce que vous constatez dans les témoignages de ceux qui vous appellent au secours ? Ceux qui viennent vers nous viennent souvent très tard voire trop tard et du coup se retrouvent dans des situations assez dramatiques donc l'idée c'est de pouvoir leur apporter du soutien vraiment en amont avant que ce soit dramatique et aussi pendant qu'ils arrivent, si vraiment ils en arrivent à ce niveau-là le docteur Brian arrive à leur proposer des prises en charge graduées et vraiment personnalisées par rapport au profil des soignants qui est très particulier et qui ne ressemble pas forcément à celui de la population générale On se retrouve ici au Théâtre Humanitaire Fenêtres-sur-Cœur le 11 juin le vendredi 11 juin pour soutenir l'association Second Souffle pour venir en aide au personnel soignant en souffrance C'est une nouvelle association que je tiens à saluer dans ce bon combat et en cette sortie de confinement je pense que c'est important que chacun d'entre vous puisse faire un geste vis-à-vis du personnel soignant qui nous a aidé, qui nous a soigné qui nous a par moments sauvé la vie Et on était avec mon équipe aussi l'année dernière au moment du déconfinement une fois par semaine devant Grange Blanche c'est-à-dire le grand hôpital de Lyon avec les manifestations du personnel soignant parce qu'ils souffrent Donc j'ai beaucoup d'honneur de faire cette première soirée de réouverture du Théâtre Humanitaire pour le personnel soignant en souffrance J'ai appris par votre intermédiaire que 40% des infirmiers ou infirmières jettent l'éponge ils n'en peuvent plus et après ils se disent mais qu'est-ce que je peux faire ? Et vous êtes là pour les accompagner pour leur dire votre carrière n'est pas finie vous pouvez rebondir et je suis heureux de pouvoir par cette soirée faire parler de vous et faire en sorte que ce personnel soignant grâce à vous soit écouté encadré accompagné pour rebondir positivement dans la même profession ou rebondir positivement vers une autre forme de carrière Donc venez nombreux c'est le 11 juin avec les nouvelles stars de demain Auto Ubo U on va se déconfiner avec le masque les gestes barrières avec un protocole qui est validé Auto Ubo U à Roche Taillée sur Saône On va passer une bonne soirée pour le second souffle Un soignant il va souvent nous appeler nous contacter par notre site internet ou notre adresse mail on a fait le choix d'un contact écrit parce qu'on sait que c'est très compliqué pour un soignant d'appeler c'est très délicat et on voulait digitaliser un peu les choses qu'il puisse nous contacter via le téléphone via internet et ensuite ils ont 48 heures et on va leur répondre sous 48 heures donc c'est souvent le docteur Brian qui fait le premier contact parce qu'elle est médecin et du coup elle va faire une analyse de départ pour savoir quel est l'état de la personne et ensuite soit elle relève du soin auquel cas c'est elle qui va se rencharger soit elle relève de la prévention et auquel cas souvent c'est moi qui suis en charge de la prévention et on va leur proposer des ateliers de prévention pour pouvoir se protéger de ces situations-là nous côté prévention on est sur des gens qui sont plutôt très fatigués qui ont encore conscience qu'ils peuvent agir peuvent faire quelque chose ils sont pas complètement dépassés donc c'est là qu'on peut jouer et après il y a plusieurs types de prévention il y a de la prévention primaire où on va vraiment axer sur des jeunes des étudiants qui ont pas encore été tout à fait complètement confrontés à ces difficultés il y a la prévention secondaire où les gens ont été un petit peu on va dire sont allés un peu au-delà du kilométrage qu'ils auraient pu supporter et là on va mettre aussi des outils en place je pense à de la psychoéducation je pense à des techniques d'optimisation du potentiel pour leur éviter de sombrer justement dans le burn-out et il y a ceux qui sont en prévention tertiaire qui ont déjà fait un burn-out et auxquels on va apporter ces outils de psychoéducation et techniques d'optimisation du potentiel pour justement éviter de revivre à nouveau des situations aussi rudes et aussi délicates très bien quel est l'état de santé du personnel soignant après un an de crise sanitaire ? il est très mauvais très très mauvais très dégradé j'incite tout le monde à venir déjà profiter parce qu'on commence ce déconfinement à refaire du social en respectant bien sûr les gestes barrières mais juste à écouter de la musique à venir juste danser bouger reparler vivre donc du coup c'est une soirée pour les soignants mais c'est aussi une soirée pour que tout le monde puisse en profiter et du coup si on peut allier les deux ce serait vraiment génial donc venez venez nombreux s'il vous plaît c'est improbable c'est comme avant détruit par le temps c'est comme une renaissance dans l'effrayeur de cette absence un autre cas sur l'importance il suffit d'écroître qu'il était de toi faire le premier pas changer le cours d'une vie en plein débat ce serait comme un nouveau jour grand amère et plus d'amour l'esprit d'écrit car le cœur moins long une autre histoire ce serait comme un autre jour ce serait comme un nouveau jour loin de ta mère et plus d'amour une autre histoire qui s'en c'est qui s'en c'est Sous-titrage FR ?